Je voudrais vous dire que c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec notre équipe, de partager avec vous nos préoccupations pour notre région et la vision que nous avons pour son développement. L'objet de la rencontre de ce matin est relatif, comme vous pouvez le deviner, à la convocation enfin de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce pour le vote de budget. Donc, je vous avais dit il y a déjà depuis 4 ans que le budget de cette importante institution qui est en charge de la promotion du développement économique dans notre région n'a pas été voté. Je constate avec beaucoup de curiosité que depuis nos différentes sorties à travers vos agences de presse, les choses commencent à bouger et le vote de budget a été enfin organisé au niveau de l'institution. Il faut certes s'en réjouer car il vaut mieux tard que jamais, mais il y a lieu aussi de le déplorer car si une institution qui doit prendre des initiatives de développement se met dans une posture réactive, c'est vraiment grave pour notre économie. C'est le lieu pour moi de saluer la posture responsable des élus de la Chambre de Commerce, dont certes parmi les plus éminents sont ici, peut-être présents. Voilà des gens qui avaient toutes les raisons du monde de boycotter cette session ou de refuser de voter le budget et de couvrir ainsi le risque de bloquer le fonctionnement de l'institution durant les quelques mois qui restent encore au président à la Chambre de Commerce. Ils ont choisi avec responsabilité de ne pas faire la politique de la chaise vide. Ils ont choisi avec responsabilité de ne pas bloquer le fonctionnement de notre institution commune et de pénaliser ainsi les usagers et les populations de manière générale pour les erreurs ou propuscules de personnes qui pensent qu'à leurs intérêts crypto-personnels. Je pense que c'est le moment pour tous les élus de prendre leurs responsabilités pour définitivement tourner cette page somme de l'histoire de notre institution. Il nous faut travailler encore des valeurs éthiques, de gestion, de travail et dresser un profil de prototype de dirigeant à mettre à la tête de la Chambre de Commerce. Le président de la Chambre de Commerce doit être quelqu'un qui respecte ses pairs en respectant les textes sur les bases duquel il est élu. Cela vaut mieux qu'il se rabaisse en dernier ressort pour supplier ce qu'il avait ignoré pour voter. Un hypothétique budget juste pour voiler la passe. Nous ne voulons plus un président qui se rabaisse devant tout le monde parce qu'en le faisant, il rabaisse l'image de notre institution. Et ce n'est pas bien. Regardez, il n'y avait même pas d'autorité administrative dans cette boîte de budget. Je me demande en conséquence quelle valeur juridique ce budget peut bien avoir. L'absence des autorités peut signifier ou bien qu'ils ne les ont pas invitées ou qu'ils l'ont boycottée. Et dans l'un ou l'autre de ces cas, c'est malheureux pour notre institution qui est la Chambre de Commerce de Génieur. C'est ce message qu'aujourd'hui, on voulait faire passer à travers la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada